Bonjour, je m'appelle Heather Etchevers et c'est mon privilège aujourd'hui d'être parmi vous à distance, mais en temps réel, pour vous présenter quelques avancées actuelles sur le névus géant congénital au niveau de la recherche. Donc pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis la maman de Marjorie qui était née il y a 21 ans avec un névus géant congénital et j'étais en train de terminer ma thèse, je suis devenue chercheure par la suite et depuis le début de l'association Névus 2000, je suis à vos côtés en tant que conseillère scientifique et membre. Et du coup, voilà, je vous présente Marjorie qui va très bien, qui est en étude d'ingénieur à l'ESPCI à Paris et qui maintenant fait de la vulgarisation scientifique. Alors, je vais avancer sans mauvaises vidéos pour ne pas masquer ce que je suis en train de vous dire. Donc, j'accompagne également d'autres associations depuis longtemps et c'est un plaisir d'être un peu l'émotion qui fait prendre la mayonnaise parfois. J'ai fondé un groupe Facebook que vous connaissez peut-être en français, mais j'ai passé la main pour sa modération. Et j'ai vu que récemment, elle a changé de nom pour être un peu plus facile à trouver et pour encourager les gens de s'y joindre. J'ai également fondé un premier regroupement professionnel et associatif qui s'appelle Névus Global. Et à peu près à cette époque, il y a eu également une exposition de photographie qui s'appelle Positive Exposure en 2013, qui a été montré ici à Marseille, à l'occasion d'un congrès mondial pour spécialistes, mais également pour les associations à laquelle nous avons fondé. Donc, Névus Global et ensuite, ce regroupement de différentes associations dans le monde, qui étaient formelles ou pas encore formalisées. Ça s'est évolué avec le temps et maintenant, on se gère depuis l'Angleterre dans une fédération qui s'appelle Névus International. Et cette fédération comprend un volet médical et un autre volet scientifique. Et pendant tout ce temps, moi, je suis devenue chercheuse à l'INSERM, qui est notre Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et je continue à travailler dans le développement embryonnaire humain. J'utilise pour mieux le comprendre des modèles au niveau cellulaire, parfois issus de Névus géants. et aussi des animaux de recherche, pour mieux comprendre comment se met en place des malformations congénitales, c'est-à-dire présentes à la naissance, au niveau de la peau, du visage, du cœur et d'autres organes. Voilà. Donc, je vous présente rapidement mon groupe de recherche. Voilà le lien. Je vais laisser cette présentation à la disposition après. Donc, nous avons un site web que vous pouvez aller voir si vous voulez. Il faut que je termine la traduction en français. Donc, mon équipe, une étudiante en thèse qui commence sa deuxième année et qui travaille plus spécifiquement sur le névus géant congénital et des rassopathies en particulier, un médecin et de l'aide technique et ingénieur pour poursuivre nos travaux. Voilà. Donc, en dehors de la recherche fondamentale que je mène, il y a eu, au cours des 20 dernières années, un développement et une volonté de structuration très, très forte au niveau médical. Et actuellement, il existe ce qu'on appelle des filières de maladies rares qui touchent tous les systèmes d'organes dans le corps. Et ces filières, ils ont chacun des noms différents. Nous faisons partie en particulier de la filière de maladies tête-cou. Mais également, on peut demander une affiliation à FIMARED. FIMARED pour filières santé maladies rares dermatologiques. Et donc, il y a des groupes comme nous qui sont partenaires, mais ce sont des filières vraiment de consultation pour les patients atteints de maladies rares de tout genre. Et ça a été présenté de telle façon il y a quelques années où il y a sous le même toit des associations de patients qui sont les interlocuteurs directs avec vous. Et également, les maisons MDPH. Ensuite, des centres de référence de maladies rares. Alors, qu'est-ce que c'est ces centres de référence? Ce sont des regroupements de compétences approfondies, une expérience avérée et qui doit être prouvée au niveau du ministère de la Santé pour toutes sortes de maladies rares. Alors, en ce qui concerne la peau, il y a deux grands centres. Un groupement au niveau du sud, ici, qui est à Bordeaux, Toulouse et à Nice. Et un groupement un peu plus dans le nord qui s'appelle MAGEC et qui regroupe ces différentes villes où il y a des experts qui siègent chacun de ces centres hospitaliers universitaires. Et ces centres de référence, donc, élaborent et diffusent des recommandations et des protocoles de diagnostic et de soins qui s'appellent des PNDS. Donc, il y a un protocole extrêmement lourd et bien suivi pour ces PNDS qui vise à harmoniser les prises en charge pour éviter l'errance diagnostique et des différences de traitement que nous avons vraiment constatées et d'autres associations se sont pleines au fil des années. Et en dehors de ça, l'idée de ces centres de référence, c'est de pouvoir fédérer, participer, mais aussi promouvoir et animer des réseaux de recherche transactionnelle, clinique et ou organisationnelle. Et pour compléter ces centres de référence, qui ne sont pas forcément si bien repartis que ça sur le territoire, il y a également des centres de compétences maladies rares qui sont labellisés et qui permettent de compléter ce maillage de proximité avec des cliniciens qui sont dans ces différents centres pour participer à la prise en charge, à la recherche et pour rester en étroite liaison avec les centres de référence et donc notre hôpital de la Timone, mais également d'autres centres. Et vous pouvez aller voir tout ça sur le site de FIMARAD. Donc, moi, je vais vous parler plus de la recherche fondamentale et d'abord, je vais vous faire un petit rappel pour quelles raisons on peut développer un névus géant congénital. C'est dû à une mutation dite somatique, je vais la définir après, qui est survenue avant la naissance. Donc, ça, ça explique le côté congénital du névus géant congénital. Ça veut dire présent à la naissance. Alors, pendant longtemps, on disait que ce n'était pas une maladie génétique. Ce n'est pas une maladie héréditaire, mais c'est bien une maladie génétique. Maintenant, depuis que nous avons fondé nos associations de patients, nous avons appris au fil du temps la découverte d'un gène, deux gènes, plusieurs gènes qui sont mutés et qui sont à l'origine du névus géant congénital. On va parler un peu des mécanismes juste après. Donc, le névus géant congénital peut être appelé une maladie oligogénique puisqu'il y a plusieurs gènes qui sont responsables de la formation du névus, qui sont potentiellement à l'origine. Et donc, cette condition du syndrome du névus géant congénital fait partie de ce qu'on appelle des rassopathies en mosaïque. Donc, je vais vous définir tous ces termes par la suite. Et juste pour vous préciser, la mutation qui a causé cet aspect chez le chien est une mutation un peu à l'envers de nous. Nous, pour le névus, ça fait pigmenter les cellules qui auraient normalement été moins nombreuses. Et ici, le chien porte une mutation, une variante de gènes qui normalement reprime la compétence de faire du pigment. Et ici, il a perdu cette compétence dans ses cellules. Mais c'est bien une mutation somatique. Donc, voilà, on peut avoir une seule et même mutation génétique. Alors, je vais y arriver avec une illustration après. Mais juste savoir qu'avec exactement la même mutation génétique, on peut avoir des effets extrêmement différents. Et ces effets, on les appelle le phénotype. Donc, le gène muté et le type de mutation, on va appeler ça le génotype, à différencier donc du phénotype. Et les paramètres qui vont contrôler le phénotype dépendent donc du type de gène ou le gène spécifique qui a été muté, mais aussi l'effet de la mutation. Est-ce que c'est une mutation qui interrompt la possibilité de lire de l'ARN à partir de cet ADN de référence dans le noyau de la cellule? Mais aussi, les effets vont varier selon quand la mutation a atteint la lignée de ces cellules. Est-ce que la mutation a eu lieu avant la fécondation de l'œuf? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est portée dans l'œuf et donc du coup va être présente dans toutes les cellules du corps, comme ici, une mutation héréditaire de la lignée germinale, il va être ensuite reportée sur l'ensemble des cellules de l'organisme. Donc, ça, c'est bien héréditaire. Mais on peut avoir donc une mutation qui est dite somatique et qui arrive donc ici, quand c'est congénital, avant la naissance ou après la naissance. Et il n'est pas congénital, c'est juste une mutation somatique. Et enfin, il faut savoir que les effets des mêmes mutations génétiques vont être différents. Et c'est un peu ce qui explique les grandes différences entre les névies congénitaux. Selon la compétence de la cellule à changer son comportement, non pas seulement juste dans le temps, mais une cellule qui reste avec du potentiel de devenir plusieurs choses, de plus ou moins de dérivés par la suite, toute sa descendance, ça va donner des effets différents, des phénotypes différents. Et donc, les mutations qui causent le névus géant congénital, quel que soit le gène mis à jour jusqu'à présent, on sait que quand ça arrive dans la lignée germinale, ce n'est pas compatible avec la vie. Donc, il n'y a personne qui est muté comme dans un névus dans tous les cellules de son corps, ce n'est pas viable. Et on l'a prouvé chez la souris. Par contre, on peut avoir des petits névus mélanocytaires acquis qui portent exactement la mutation que le névus géant. Alors, nous faisons aussi de la recherche, évidemment pas chez l'homme, mais chez la souris, comme je vous ai expliqué. J'ai oublié de traduire, mais bon, vous avez bien compris que si on fait, par exemple, un des gènes qui est connu, il s'appelle Beraf, qui peut causer un névus géant, si on le fait induire dans tout l'organisme, il est mortel. Mais si on introduit un autre type de mutation au lieu de changer un acide aminé à un autre, typiquement, ça arrive dans beaucoup de types de cancers, mais également dans une minorité de névus géant congénétaux. Si on fait changer un autre acide aminé, et ça donne un peu le même effet avec une activation un peu plus acide de l'enzyme codé par le gène Beraf, ça donne une autre maladie qui, elle, elle est compatible avec la vie. Et ça, ça s'appelle le syndrome cardio-fascio-cutané. Donc, ça touche toujours la peau, mais comme vous voyez, il y a des dysmorphies, crânio-fasciales, et ce qui est plus problématique encore pour ces enfants, c'est des cardiopathies qui sont parfois associées. Et si on prend exactement la même mutation cette fois-ci, mais elle est donc somatique et congénétale, ça ne donne pas uniquement des malformations au niveau des cellules pigmentaires, mais ça peut donner d'autres types de malformations au niveau de la peau, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau du cerveau, avec certains types de tumeurs qui peuvent se développer, et on peut modéliser ce développement chez la souris ou d'autres modèles animaux. Nous sommes actuellement en train d'explorer, justement, le retombée de l'activation de cette mutation dans les lignées autres que les lignées mélanocytaires, mais toujours au niveau de leur précurseur, et ça donne bien des cardiopathies et des neuropathies. Et donc, nous avons soit le syndrome de névigeant congénétal, mais très probablement d'autres syndromes encore qui sont dus à des mutations en gain de fonction de protéines encodées par BRAF. Élise, dans mon équipe, est en train de travailler sur cette question-là. Donc, comme je vous ai promis, voilà un petit rappel de vos cours de SVT d'antan. Donc, un individu contient de l'ADN dans chacun de ses cellules, ça, vous vous rappelez. Le fécondé va ensuite se diviser en deux, en quatre, plein milliard de cellules, et chacun de ses cellules va hériter de l'ADN. Alors, en fait, les petites mutations somatiques vont arriver tout au cours de la vie, mais dans l'ensemble, sur les trois milliards de paires de bases qui constituent la séquence de l'ADN en soi, c'est globalement très bien conservé, très bien contrôlé. Alors, il faut se rappeler que l'ADN, il est impacté dans des groupes qui s'appellent les chromosomes, et on peut avoir des mutations au niveau de la séquence des nucléotides individuelles, tout comme on peut avoir des bouts de chromosomes qui manquent, qui sont en trop, qui sont variables. Toutes ces échelles de différences au niveau de l'ADN sont tous des mutations, en tout cas ce qu'on appelle des variants, jusqu'à ce qu'on sache que ce soit quelque chose qui cause une maladie. Alors, vous vous rappelez peut-être bien aussi qu'on peut prendre trois par trois des nucléotides et traduire ces soi-disant codons en acides aminés. Et ça, c'est un mécanisme qui se fait au sein de la cellule pour traduire le code génétique en séquences d'acides aminés qui vont constituer les protéines. Alors, les protéines sont extrêmement importantes dans notre corps. Ils donnent de la structure, de l'élasticité, de la plasticité à notre corps, comme ça. Mais les protéines servent en tant qu'hormones à la régulation de toutes les différentes fonctions biologiques. Elles servent dans nos défenses, par exemple, à des anticorps contre les virus ou même des caillots sanguins pour boucher des trous si jamais on entame la peau. Les protéines servent également à moduler le pH ou les selles dans le corps afin qu'on puisse garder une homéostasie. Elles vont également permettre de transporter des gaz ou des lipides et des vitamines dans le sang ou dans le lymphe, dans le liquide céphalo-rachidien. Tout ça par différentes protéines, chaque protéine encodée par un gène dans le corps. Les protéines peuvent également être utilisées comme combustible en tant que réserve. Mais une des très grandes catégories des protéines, ce sont les enzymes. Et les enzymes vont rendre la biochimie de chaque cellule possible. Et en gros, tous les processus qui font en sorte que nous sommes des êtres vivants. Et donc, une des familles de protéines, on dit familles, quand des protéines se ressemblent beaucoup au niveau structural et qui partagent beaucoup de leurs séquences d'acides aminés entre elles. Il y a plusieurs protéines de la famille RAS et une autre famille qui s'appelle RAF. Et des mutations dans un des gènes RAS et peut-être un deuxième, alors que les mutations dans un des RAF, des RAF, ont déjà été mises en évidence dans les végions congénitales. Et d'autres remaniements sont un peu plus anecdotiques, mais effectivement, touchent quelque part à des RAS ou des RAF pour ce qui est la mise en place du névus. Et donc, au niveau de ces enzymes, ce qui est intéressant dans les familles d'enzymes qui sont atteintes dans le névus géant, dans les cellules du névus, pardon, dans toutes les cellules du corps, il y a ce genre d'enzymes. Et ils sont très, très importants dans la prolifération cellulaire, dans la réaction du cellule à son environnement, dans la signalisation des réceptions, des signaux de l'extérieur de la cellule vers le noyau afin que ça change de traduction des protéines. Et ces enzymes, ils servent un peu qu'à un interrupteur. Il est normalement inactif et avec quelques résidus des acides aminés spécifiques, il va, après avoir reçu une espèce de stimulation de l'extérieur de la cellule qui est transmise par un récepteur protéique à la membrane, ces enzymes RAS dans le cytoplasme vont être activés. Et donc, du coup, il y a une conformation qui va changer et cet enzyme va ensuite transférer des groupes phosphates sur d'autres substrats. D'accord. Donc, normalement, ces enzymes sont activés qu'en présence d'une stimulation. et une fois qu'il n'y a plus de stimulation, elles vont revertir plus ou moins rapidement, selon la présence d'autres enzymes, à leur état inactif pour être prêts afin d'être activés quand c'est nécessaire et de lancer ces processus intracellulaires, selon le contexte. Par contre, ce qui se passe dans les mutations qui causent le névus géant, c'est qu'ils finissent par activer les enzymes RAS de façon constitutive, soit parce que c'est en amont que le signal n'arrête pas de passer et du coup, il est toujours stimulé, soit parce que l'acide aminé ou quelques acides aminés clés sont mutés ici. D'accord. Et ce qui se passe, c'est qu'il suffit qu'il y a un seul changement de nucléotide pour changer un acide aminé en un autre. Une fois qu'un acide aminé est changé, ça peut changer la conformation de ça en ça, de façon constitutive. Et du coup, qu'on ait un stimulus ou non, en fait, l'enzyme, il est tout le temps activé. C'est pour ça qu'on parle des RASopathies, puisqu'il y a une grande famille de maladies et pas que le névus géant congénital, qui est causé par l'activation d'un ou de multiples membres de la famille RAS. Les RASopathies, au sens global, comprennent des maladies telles que le syndrome cardio-fascio-cutané et le névus géant congénital. Le névus géant fait partie de ce qu'on appelle les RASopathies somatiques, puisque la mutation a eu lieu après la fécondation. avant la naissance. Alors, du coup, maintenant qu'on comprend un peu mieux quelles sont les mutations et les gènes qui sont en jeu, il y a d'autres questions fondamentales, mais qui ont un potentiel transitionnel en clinique. Pourquoi, du coup, cette même mutation va donner des résultats très différents, comme je l'ai évoqué avant, selon le moment, que ce soit avant ou après la naissance, mais aussi avant ou après la puberté. On sait que les enfants atteints d'un névus géant ont plus de chances de développer un mélanome que quand les personnes adultes. Et une fois qu'une personne avec un névus géant congénital atteint l'âge adulte, il y a autant de chances que n'importe quelle personne de la même carnation de peau a développé un névus. Donc, c'est important de se protéger de la peau, mais d'autres personnes, d'autres intervenants vont en discuter. Mais ce n'est pas non plus quelque chose d'hyper, hyper critique. Il ne faut pas focaliser dessus trop. Pourquoi la même mutation va donner tous ces résultats, les phénotypes très différents? Et puis, quels autres facteurs vont rentrer en jeu pour varier leurs réponses phénotypiques? Ça peut être au niveau des cellules qui entourent les cellules mutantes, puisque même dans un peau de névus, les cellules mutées sont minoritaires, ce sont juste des cellules pigmentées, elles. Mais ça va restructurer la peau autour et cette peau restructurée va agir également sur les cellules mutées. Et également, il y a peut-être des facteurs qui ne sont pas des modifications de la séquence de l'ADN, mais de son accessibilité. Et ça, c'est toute une grande discipline qui s'appelle l'épigénétique, dans laquelle nous nous aventurons et d'autres équipes également. Donc, je vais d'abord focaliser un petit peu sur nos recherches au niveau de ce qui se passe, des facteurs du voisinage cellulaire. Et après, je vais parler rapidement de nos recherches en épigénétique. Donc, ça, c'est une diapo que je vais vous montrer depuis des années, en différentes formes, qui va vous parler de cette population de cellules qui s'appelle la crête neurale. Ici, on a un schéma, comme une coupe transversale d'un embryon de vertébré. Ça peut être un poulet, ça peut être humain, ça peut être un poisson. Et ici, c'est ce qu'on appelle le tube neural, c'est-à-dire la partie qui va former le système nerveux central, depuis le cerveau jusqu'à la fin de la moelle épinière. La crête neurale, ce sont donc des cellules qui vont migrer de la partie la plus dorsale, la plus proche de ce qui va devenir la peau, l'ectoderme. Et elles vont détacher et migrer dans le corps, entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire l'intestin, le tube digestif. D'accord? Ces cellules migratoires vont migrer au cours du développement embryonnaire. Et elles vont venir, comme je dis, autour du tube digestif. Ici, c'est une tête schématisée d'embryon vertébré. Et elles vont tapisser les nerfs périphériques pendant qu'ils se développent, puisque ça va donner lieu à tous les neurones périphériques en dehors de ce tube neural qu'on voit ici. D'accord? Si nous traçons avec un marqueur fluorescente les cellules qui ont déjà migré ici dans un embryon de souris, on peut suivre les cellules là où elles vont siéger dans les ganglions céphaliques. Dans les mésenchymes crânio-faciales autour de l'œil, ici l'embryon, on le voit de son côté gauche, autour de la future bouche, puisque c'est très important pour la mise en place des cartilages de la face. Ici, on voit au niveau des ganglions rachidiens et le long des nerfs qui sont en train de se développer dans cet embryon. Mais non pas seulement est-ce qu'elles vont donner lieu au système nerveux périphérique, mais également à toutes les cellules pigmentaires dans le corps, à l'exception de celles qui sont juste à l'arrière de l'œil, dans l'épithélium pigmentaire rétinien. Ça va donner lieu au niveau de la tête, comme j'ai évoqué, quelques cellules du squelette et également de la peau, la partie gras et derme de la peau uniquement du visage. Par contre, dans le reste du corps, la peau dérive de l'ectoderme, de l'extérieur de l'embryon. Et une dérivée que nous avons mise en évidence de façon plus approfondie au moment de ma thèse, donc il y a un certain temps, est certaines cellules de musculisme vasculaire et ce qu'on appelle les péricides, celles qui sont juste à côté des vaisseaux. Donc, il y a une grande variété de types de cellules différents qui peuvent dériver des cellules de la crête neurale. Ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui sont donc celles qui vont participer au système vasculaire, en tout cas au niveau du cou et de la tête et du cœur, et ce qui est en commun entre la lignée des ménanocytes et ce qu'on appelle les cellules de Schwann. Ce sont des cellules qui accompagnent les nerfs périphériques et qui vont rester tapissées pour les entourer et fournir une espèce d'isolation électrique pour augmenter l'efficacité de la conduction nerveuse. Alors, les précurseurs de ces cellules de Schwann, comme les péricides vasculaires, vont tous les deux interagir avec l'environnement local des cellules. Alors, je voulais animer ça, mais vous voyez tout d'un coup. En tout cas, ce que vous avez vu dans la dernière diapose, c'est juste qu'elles partagent cette origine commune. En tout cas, toutes les précurseurs des cellules de Schwann, que l'on va appeler PCS, ont cette même origine de crête neurale et une certaine population de péricides vasculaires. Et ce qui est intéressant, c'est que les PCS qui se trouvent dans le muscle, il y a un peu plus de 12 ans, ont été montrés se développer une fois qu'on blesse le nerf périphérique. Et donc, il y a développé dans le muscle de cette souris expérimentale des cellules pigmentaires. Et ça, ça avait des implications très profondes et très intéressantes. D'abord, on se demandait un peu comment les cellules arrivaient là. Et elles sont arrivées parce qu'elles se sont détachées du nerf blessé. Alors, pourquoi est-ce que le nerf pas blessé ne fait pas des cellules pigmentaires? Ça, c'est toujours une question. Mais en tout cas, elles ont le potentiel de le faire. Et on voit que ces deux types cellulaires, péricides comme cellules pigmentaires, ont un comportement angiotropique. Et c'est le cas également pour les PCS. Elles vont suivre les vaisseaux au cours du développement. Et vous allez voir que les nerfs et les vaisseaux sont souvent en étroite apposition. Les nerfs se guident quand elles grandissent et aussi quand elles vont se régénérer pour ce qui est le système périphérique. Elles vont suivre les vaisseaux. Donc, nous avons constaté que l'activation de la voie de signalisation au RAAS et RAF, avec des souris transgéniques, menée à une ménanocytose qui s'est développée autour des vaisseaux, dans les endroits où normalement il y a une participation péricitaire à ces vaisseaux. Ça, c'était très intéressant. Les cellules se sont donc détachées des nerfs périphériques, autour ici des méninges, et elles sont allées suivre les vaisseaux à la place et devenir des ménanocytes. Alors, on a aussi constaté, ici, le marqueur de devenir des cellules n'est pas rouge fluorescente, mais elle est révélée en bleu. Et quand on regarde dans le muscle, le jonction neuromusculaire, normalement, donne ça au bout des nerfs, là où ça s'implante dans le muscle. Et à ces lieux d'implantation, on voit qu'il y a normalement même du détachement de ces PCS et différenciation normale en cellules pigmentaires, en tout cas dans certains muscles. Donc, ça veut dire que ces muscles ont quelque chose environnemental qui va peut-être stimuler la voie à ces RAF et permettre cette transdifférenciation de cellules du PCS en cellules pigmentaires ectopiques. On dit ectopiques parce qu'elles sont hors, là où elles devraient l'être. Normalement, elles servent dans la peau, mais en fait, dans la souris, on constate que normalement, il y a pas mal de ce genre de cellules pigmentaires. Donc, la souris, c'est un modèle pour l'homme, mais ce n'est pas exactement comme l'homme. Et même si chez les humains, on peut voir d'autres névus, pardon, d'autres cellules pigmentaires ectopiques, c'est pas exactement pareil. En tout cas, ça reste un modèle intéressant et ça nous permet justement d'induire, par exemple, la mutation la plus courante activatrice de BRAF qui est présente dans le névus géant, dans spécifiquement des PCS chez la souris. Et quand on fait ça, et on fait l'induction après la naissance, là, les expériences sont toujours en cours pour ce qui est avant la naissance, de trouver la bonne fenêtre de temps. Ce que ça donne dans l'adulte en moins d'une semaine, c'est le développement de névus cutanés extrêmement poussés. Et le transgène, ici, TG, se trouve effectivement exprimé uniquement dans les PCS, sur les nerfs périphériques et les cellules qui vont s'en détacher. Ces cellules vont donner du pigment extra-folliculaire, donc hors les follicules pileuses, parce que chez la souris, normalement, les cellules pigmentaires sont restreintes à ces follicules, normalement là, mais elles vont venir autour des follicules, s'en détacher et se mettre un peu partout, dans le derme. Normalement, chez la souris, ça ne se fait pas. Donc, ça donne cet aspect là où, normalement, c'est tout blanc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils développent une ménalocytose ectopique au niveau des organes internes, comme la rate, assez régulièrement, dans les gencives, dans les ganglions lymphatiques, et également dans les ménages, comme je vous ai montré précédemment, alors que l'autre diapositive concernait NRAS. Donc, ça, c'est un sujet de recherche qui reste actuel, sur lequel je travaille depuis très longtemps, mais on essaie d'amener à terme. Alors, je vais mentionner simplement une autre maladie congénitale qui est due à des mutations somatiques, qui s'appellent les PROS, les syndromes de surcroissance qui sont en rapport avec le molécule qui s'appelle PIC-2CA, avec ce gène PIC-2CA. Ça cause une grande liste de malformations, des hypercroissances lymphatiques, des membres, des vaisseaux, et parfois du pigment, mais qui se développent dans un deuxième temps. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est cette association des malformations vasculaires et tissulaires, et la surcroissance qui en résulte. Et si vous voyez quelques ressemblances, c'est parce que, justement, l'activation constitutive au niveau des molécules RAS, ou des molécules RAF, qui sont juste en amont, et qui normalement vont moduler les molécules RAS, ça va augmenter la signalisation par cette autre voie. Et ça va surpasser ce qu'on appelle la sénescence normale. C'est-à-dire que dans une cellule normale de la peau qui devrait faire du pigment, il va avoir une espèce d'autorénévalement, mais un contrôle, une homéostasie, qui fait en sorte qu'il n'y aura pas plus de cellules plus tard que nécessaire. Et quand même, il y a le remplacement, normalement, de ces mélanocytes, jusqu'à ce qu'il y ait épuisement des cellules souches, des cellules précurseurs qui restent résidentes dans la peau. Si on a une mutation BRAF, s'il y a d'autres acteurs de la voie qui sont présents ou absents, ça va donner des effets un peu différents. Mais on peut avoir activation BRAF et en absence d'un autre gène qui s'appelle neurofibromatose 1, enfin, parce qu'il est impliqué dans cette maladie, on peut avoir prolifération. Ici, pas pour faire un névus, mais pour faire ce qu'on appelle un macule café au lait. Donc, toutes ces maladies, comme je l'ai dit, font partie des raciopathies et ils ont des aspects cliniques en commun. Ce n'est pas par un accident. Et donc, on comprend de mieux en mieux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais c'était simplement pour dire que grâce à ces travaux qui ont été menés, surtout pour comprendre pourquoi certains mélanomes devenaient résistants à la chimiothérapie qui était là pour inhiber l'effet de l'activation constitutive du BRAF, parce que ça permet non pas seulement de comprendre peut-être le devenir du névus géant, mais également d'agir en plus ciblé et en plus efficace. Et donc, l'utilisation des inhibiteurs de la voie de signalisation, ici, j'appelle ça MAPKINES, mais ce n'est pas très grave, de la voie RAS et RAF, a déjà été employée au niveau du névus géant congénital et pas uniquement au niveau du mélanome dans les cas les plus urgents. Ici, c'était une petite fille américaine qui a tellement s'est grattée que ça l'empêchait de dormir. Et en l'espace d'un an, vous voyez que son névus est devenu moins volumineux et plus lisse. Et elle avait aussi développé donc une mélanocytose neurocutanée qui a été diagnostiquée, mais qui ne présentait pas trop de soucis jusqu'à là. et elle avait quelques ganglions lymphatiques qui se sont mis à élargir. Et à ce moment-là, donc ici, vous voyez le dos. Et après, donc, six mois de traitement, avec un inhibiteur de la voie RAS et RAF, ça a calmé l'expansion de ce névus. Elle avait eu, donc, des ganglions qui se sont développés et qui se sont rétrécis par la suite. Donc, ça, c'était très intéressant. Ici, j'ai évoqué juste une publication qui n'a pas eu assez d'attention, à mon avis, pour expliquer que la sensation de prurite, que ça se gratte, peut être effectivement due à une activation de la voie RAS et RAF. Et ici, je vous marque la publication pour le traitement. Donc, ce n'est pas encore un traitement qui va faire disparaître un névus. C'est quelque chose qui nous fait toujours rêver, mais c'est déjà très prometteur. Et donc, il va falloir poursuivre dans ces voies. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, parce que j'ai pris pas mal de temps, je vais juste vous évoquer nos recherches en cours sur les modifications, pas de la séquence d'ADN, mais de son accessibilité. Donc, en fait, cette accessibilité se joue en amont du code génétique. Et, bon, le groupe méthyl est censé référer à ça. Ce qui se passe, c'est que, donc, les chromosomes, c'est l'impactement de l'ADN. Et quand on regarde au niveau des nucléotides, il y a des modifications qui peuvent agir au niveau des cytosines qui vont ajouter des enzymes qui vont venir coller un groupe méthyl ou ne pas le coller. Et la simple présence de ces groupes méthyl peut rendre un gène inactivé. C'est-à-dire qu'il est toujours présent, c'est toujours la même séquence, mais les protéines ne sont pas faites à partir de ce gène. Parfois, il s'agit de faire du silence sur un des deux copies des chromosomes. Donc, il a un rôle physiologique très important. Et il y a plusieurs types de modifications épigénétiques, que ce soit la méthylation, mais également l'impactement, l'enroulement de l'ADN de façon très ordonnée autour des protéines qui s'appellent des histones et la modification de ces histones pour dérouler l'ADN dans certaines circonstances. Donc, il y a des variations d'un organe à l'autre, d'un type cellulaire à l'autre et d'une époque de la vie à une autre. Il y a beaucoup plus d'ADN déméthylé pendant le développement embryonnaire qu'après, à l'âge adulte et en vieillissant. Donc, les techniques que nous employons dans notre groupe, comme d'autres, c'est d'utiliser l'ADN qui avait été donné par les patients atteints de névus géants, mais aussi des biopsies que nous avons mis en culture où on a pu extraire plus spécifiquement les cellules mutées. La conversion qui va nous permettre de distinguer des cytosines méthylées qui ne vont pas être converties des cytosines qui ne sont pas méthylées. Et ensuite, deux techniques parmi plusieurs qui sont là pour nous permettre de mesurer à la fois beaucoup, beaucoup de sites de méthylation. sur les puces, ça nous permet de mesurer presque un million de différentes positions dans le génome. Ici, c'est censé être des séquences références à laquelle on va aligner et comparer les séquences et on peut valider par une autre technique. Et c'est déjà chose faite. Donc, j'espère que d'ici la fin de l'année, nous aurons soumis et publié notre travail dans ce domaine. Et ce qu'on a montré pour vous montrer un peu la fin de l'histoire, c'est juste que nous avons bien mis en évidence que dans les gens qui ne sont pas atteints de névus géant, il y a effectivement un profil de méthylation normal qui existe dans le sang qui est différent que dans le pot normal. Ici, ça représentait un profil de méthylation. Et chez les personnes, surtout les enfants qui sont atteints de névus géant et qui ont participé à notre biobanque au fil du temps, on a donc l'ADN issu du sang ou du salive de ces enfants, ainsi que parfois de l'ADN issu de peau non atteinte qui était fourni par les chirurgiens, tout comme l'ADN qui est directement issu du névus et des cellules qui en dérivent. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces cellules avec leur mutation somatique ont un profil de méthylation dans la peau qui est différentiel et de la peau non atteinte et bien sûr des tissus autres. Et donc, j'espère avoir une belle histoire à vous raconter pour mieux comprendre pourquoi c'est le cas et quelles en sont les conséquences. Voilà. Et donc, avec ceci et un tout petit peu de retard, excusez-moi, je voudrais remercier mon équipe de recherche, mon groupe en particulier, Élise et Nicolas, ainsi que Mathias, Pauline Romané qui nous a beaucoup aidé à l'hôpital de la conception avec les validations par pyro-séquençage sur l'étude de méthylation, toute la plateforme de génomique et bioinformatique sans laquelle je n'aurais pas pu faire le travail que je vous présente ici à la fin, nouvelle équipe de recherche avec laquelle on monte un projet, donc merci beaucoup de m'avoir accueilli et toutes les personnes qui nous soutiennent sur la plateforme animale et culture de cellules souches. Voilà. Et donc avec ça, je vais prendre vos questions. Merci beaucoup également à tous mes collaborateurs. Merci à vous.